Que Dieu vous bénisse, mes frères, je vous salue tous et que Dieu déverse sur vous des bénédictions, des bénédictions à profusion, qu'il vous donne des expériences merveilleuses, des bénédictions, des guérisons, qu'il vous donne un cœur nouveau. Qu'il vous permette de parler de nouvelles langues et tous ces dons que vous souhaitez avoir. Tous ces dons que vous souhaitez avoir pour travailler pour Dieu et un jour se présenter devant Lui avec beaucoup de fruits. Voici ce que je souhaite pour vous tous, mes frères et mes sœurs, depuis le plus jeune jusqu'au plus âgé. Ce soir, je vais parler avec vous au sujet de l'amour de Dieu envers nous. L'amour de Dieu envers nous, c'est la meilleure expression d'amour que l'homme puisse citer, que l'homme puisse expérimenter. C'est l'amour de notre Dieu. Un verset dans l'évangile de Jean nous dit en quoi consiste cet immense amour. Et nous pouvons lire dans le chapitre 3 de Jean Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en Lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. C'est dans le chapitre 3, verset 16. C'est ici que nous voyons l'expression de l'amour de Dieu envers vous qui m'écoutez, envers nous tous, envers chacun d'entre nous depuis le plus jeune jusqu'au plus âgé. Voici un amour immense. Nous lisons Dieu a tant aimé le monde. Cette formule veut exprimer que nous parlons de quelque chose de très grand, de merveilleux. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est une manière incomparable. Cette formule introduit quelque chose de très grand. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu nous a tant aimés. Nous, mes frères, qu'il envoya pour vous, pour chacun d'entre nous, pour moi qui vous parle, il a envoyé son Fils unique. Il l'envoya pour nous. Parce qu'il connaissait le destin de l'humanité. Parce qu'il savait ce qui allait retomber sur nous. C'est-à-dire la condamnation éternelle. Il vint pour nous. L'apôtre Jean, dans sa première épître, dit « Parce que Dieu nous a aimés le premier. » C'est lui qui fit le premier pas pour nous réconcilier, nous et lui. Il ouvrit cette porte pour que nous puissions l'aimer. Je vous rappelle que le premier commandement, justement, est en relation avec ce sentiment profond envers notre Dieu. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme. Il est dit que celui-ci est le premier commandement. de sorte que nous suivons ce chemin avec un sentiment, avec une gratitude profonde qui n'ont aucune comparaison. Nous expérimentons l'amour d'être père, d'être fils, l'amour entre époux, l'amour envers une personne déterminée. Mais l'amour de Dieu est pour toujours. Et il existera pour toujours. Et cet amour est beaucoup plus grand. Et je vous dirai pourquoi. Parce que mon Seigneur Jésus-Christ, pour vous et pour moi, a été chargé d'une lourde croix. Et derrière lui venaient des gens qui le fouettaient. Et lui, il supporta tout ceci pour vous et pour moi. Il endura tout ceci pour vous et pour moi. pour nous emmener pour nous emmener et pour nous emmener il souffrit tout cela pour que nous ayons une identité, pour que nous ayons des vêtements blancs, pour que nous soyons bénis, pour que nous soyons aussi appelés des rois et des prêtres. C'est un amour immense que celui de mon Seigneur Jésus-Christ envers nous tous. Et pensez qu'ils le clouèrent sur la croix, de penser qu'il agonisa pour nous. Et notons une chose importante dans ce cas. notre sœur nous enseignait que Jésus est roi et que Jésus dit devant Pilate mon règne n'est pas de ce monde. Bien sûr, un roi utilise une couronne, un roi a une cour. Quelle fut la cour que l'homme fit à notre Dieu de malfaiteurs à ses côtés qui agonisèrent aussi. Une couronne qui n'était pas en or, c'était une couronne d'épines et un titre qui disait comme une moquerie « Celui-ci est le roi des Juifs ». Il aurait pu refuser dès le début de faire tout cela, mais il en dura tout ceci pour vous et pour moi. Son sang, comme nous l'expliquait notre sœur Maria Luisa, a été versé pour le pardon de mes péchés et il mourut pour moi. Cela veut dire que c'est nous qui mériterions un tel châtiment pour nos rébellions, nos indifférences, nos péchés, nos transgressions. c'est nous qui méritions ce qu'il souffrit. Mais lui nous représenta saint, parfait et de cette manière il savait qu'il allait ressusciter pour nous béni soit notre Dieu. c'est un amour immense dans le psaume 51 il y a des paroles très belles du Seigneur qui intercède pour nous qui intercède pour vous qui intercède pour moi et il dit au Père en priant en priant à notre place à notre place mes frères mes sœurs enfants adultes il dit au Père à notre place ô Dieu aie pitié de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde et fasse mes transgressions il disait au Père pour vous et pour moi pour nous tous il lui disait lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché car je reconnais mes transgressions verset 5 et mon péché est constamment devant moi j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux c'est un avocat merveilleux que nous avons devant le Père le diable cherche toujours à nous accuser il veut toujours le mal pour la race humaine le diable veut la condamnation de l'homme comme lui est déjà condamné il veut que nous aussi soyons condamnés mais Dieu est si bon si merveilleux que en tant que notre frère aîné en tant que notre représentant devant le Père il lui parle de cette manière car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle c'est pour cela que nous conseillons de ne pas décevoir le Seigneur de ne pas car nous connaissons son amour de ne pas lui tourner le dos de ne pas mépriser ce salut si grand cette opportunité unique dans le psaume 22 le psalmiste pris par l'Esprit Saint vit les afflictions de notre Seigneur il vit les moments dans lesquels notre Seigneur agonisait pour nous ses paroles ce qu'il ressentait ce qu'il ressentait à l'instant où les choses se déroulaient et il disait là-bas sur cette croix il disait dans le psaume 22 verset 7 et moi je suis un verbe dans le verset 7 et non un homme l'opprobre des hommes et le mépriser du peuple tous ceux qui me voient se moquent de moi ils ouvrent la bouche secouent la tête disant recommande-toi à l'Éternel l'Éternel le sauvera il le délivrera puisqu'il l'aime oui tu m'as fait sortir du sein maternel tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère dès le sein maternel j'ai été sous ta garde dès le ventre de ma mère tu as été mon Dieu c'est merveilleux malgré l'agonie et l'affliction tu as mon Dieu un amour immense pour nous tous un amour indestructible un amour qui n'a point de comparaison il en dura tout pour nous il est aussi dit ne t'éloigne pas de moi dans le verset 12 dans ce même chapitre aussi verset 19 il se partage mes vêtements il tire au sort ma tunique tout ceci le Seigneur l'a vécu des siècles plus tard Esaïe aussi dans le chapitre 53 écrivit au sujet des souffrances de notre Seigneur le prophète Esaïe pris par l'Esprit Saint vit toutes ces expériences qui allaient arriver des siècles plus tard et tout ceci pour nous le juste et l'injuste le bon ou le méchant comme il est bon qu'il dise je ne suis pas venu pour les bien portants mais pour les malades celui qui est malade de l'âme du coeur de sa conscience pour ses esprits dans les ténèbres et nous étions captifs nous étions fils de la colère nous étions morts en vie sans espoir sans Dieu mais à un moment donné il nous a amené à son temple que ce soit par songe par vision par prophétie ou grâce à une personne que Dieu utilisa pour que je connaisse cette vérité Esaïe dans le chapitre 53 chapitre très intéressant tout ce que ces versets soulignent au sujet de sa mort au sujet de ce qu'il vécu les versets 4, 5, 6 sont merveilleux je n'ai malheureusement pas le temps de les lire mais je m'arrête au verset 11 dans le verset 11 à cause du travail de son âme il rassasira ses regards il rassasira ses regards il verra le fruit de ses souffrances de ses efforts de ses douleurs de l'humiliation qu'il souffrit il verra le fruit de tout cet amour que Dieu nous donna à travers Jésus Christ car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle parfois nous lisons dans la Bible que celui qui ne laissera pas par exemple son père et sa mère n'est pas digne de moi beaucoup de gens trébuchent beaucoup de gens sont scandalisés par ces versets mais ils disent mais si Dieu est si bon pourquoi il me demande de laisser mes parents mes enfants pourquoi ? en fait c'est qu'il nous aima le premier et son amour exprimé dans ces versets et dans beaucoup d'autres versets que je n'ai pas le temps de lire mais Dieu dit que quand nous lui donnons la préférence la première place il nous donnera toujours plus nous recevrons toujours plus des meilleurs parents des meilleurs enfants tout ce que nous croyons que nous avons perdu nous le récupérerons et en mieux béni soit notre Dieu parce que quoi qu'il en soit pour ceux qui sont scandalisés et ne croient pas en cela qu'ils sachent que cet amour est passager il finit avec la mort nous ne pourrons plus jouir de la présence de nos êtres chers mais par contre l'amour de Dieu nous permettra de voir sa face nous récréer en lui et de voir tout ce qu'il nous a préparé dans l'éternité il rassasira ses regards ce fruit de son travail ce peuple saint ce peuple consacré pour lui qui le loue ceux qui l'ont compris ceux qui le servent ceux qui donnent à Dieu la première place et qui connaissent cet immense amour ceux-là sont le fruit de son affliction et il est dit il rassasira ses regards comme il est beau que son oeuvre sur la croix ne fût pas vaine c'est pour cela que le nuque de Candace quand il lisait précisément ces versets voulait les comprendre il voulait savoir et bien qu'il se soit rendu à Jérusalem pour adorer selon sa croyance il vit cela tellement beau dans cette écriture et que bien qu'il se trouva à un endroit désertique il vit que l'amour de Dieu est incomparable quand il lit ces versets le Seigneur disait laissez que les morts enterrent leurs morts et il est vrai que sans le Seigneur nous sommes morts en vie et pour finir nous lirons dans l'épître aux Ephésiens dans le deuxième chapitre dans le Nouveau Testament vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés il nous donna la vie quand nous étions morts béni soit notre Dieu il nous pardonna nos péchés il a commencé à nous transformer il nous a revêtus il nous prépare pour l'éternité son oeuvre sur la croix du calvaire n'a pas été faite en vain l'homme pensa alors avoir triomphé mais le triomphe fut obtenu là-bas sur la croix quand nous avons été gagnés quand nous avons été rachetés à prix de sang quand le Seigneur enleva le règne à l'ennemi qui était la mort pour nous donner la vie en abondance et la vie éternelle et nous lisons dans le verset 2 dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde selon le prince de la puissance de l'air c'est-à-dire le diable de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion c'est-à-dire les personnes qui ne connaissent pas cet évangile selon le train de ce diable qui nous tente à faire le mal mais que Dieu soit béni parce qu'il nous a appelés dans sa maison dans son assemblée où il y a des hommes et des femmes de Dieu où l'homme a imposé les mains où l'esprit saint a parlé à ma vie et dès lors je marche je marche et chaque jour je souhaite me perfectionner de plus en plus et perfectionner cet immense amour qui nous échoit maintenant de donner à notre Dieu le péché n'a rien à voir avec cela le péché est maladie le péché raccourci la vie le péché est comme le péché est la transgression et être ennemi de Dieu le péché est faire la volonté du diable mais quand nous avons ouvert nos yeux à Dieu nous voyons que ces chemins sont un délice nous savourons les lois de notre Dieu nous nous récréons dans ses merveilles Dieu fait de nous ses témoins pour continuer à jouer à jouir de toutes ces belles bénédictions comme dit le cantique pourquoi pécher pourquoi pécher si je suis déjà sauvé je rends grâce à mon Dieu de nous avoir envoyé son fils aimé pour nous démontrer à travers son fils cet amour infini qui n'a aucune comparaison merci mon Dieu pour cet amour si immense combien tu m'es mon Dieu tu ne m'as pas renié Seigneur chemin à Jérusalem tu ne nous as pas renié tes disciples tes disciples ont vu pourquoi tu souffrais sans connaître les plans de l'éternel qui était Seigneur que tu arriverais jusqu'au peuple gentil c'est à dire nous qui étions morts dans nos délits et nos péchés merci Seigneur merci mon roi et que la bénédiction de l'Esprit Saint pleuve descende se manifeste parmi ton peuple béni sois-tu Seigneur frères et sœurs que Dieu vous bénisse tous sœurs morts que Dieu vous bénisse sœurs sœurs morts morts sans sœurs